C'est sûr qu'on est content parce qu'on s'impose à l'extérieur 130 minutes, moi en tant que coach c'est ce que je retiens. On a joué une belle équipe du Gabo, on s'attendait à jouer les premiers du groupe donc on a fait je pense un bon match, on avait mis quelque chose en place. Les garçons ont bien réalisé, en tout cas bien sûr qu'on est content, on sait de toute manière ce qu'il nous faut pour se qualifier à la prochaine camp, c'est trois victoires et un match nul sur les quatre derniers matchs. On a deux victoires et un nul, donc on va se concentrer sur le prochain match, vous avez vu rien n'est facile pour personne. En tout cas on est content, moi en tant que coach je suis vraiment content de l'état d'esprit des joueurs, ce qui transpire sur le terrain. Je l'avais dit en conférence, le principal c'est qu'on se batte, qu'on fasse désir à nos fans, que les Congolais soient fiers de leur équipe nationale et la plus grosse satisfaction aujourd'hui c'est ça. Je félicite mes joueurs parce que c'est la première image qu'ils ont montrée, mais après le match a été serré contre une bonne équipe du Gabon, Marc qui a arrêté. Je retiens une nouvelle fois que c'est l'état d'esprit du groupe global quand on voit à la rentrée des joueurs qui seront montés en jeu en seconde ou en seconde. Alors c'est Christian qui met le deuxième but, je suis content pour lui parce qu'il fait de grosses saisons et puis sans oublier l'ensemble en étant très fier d'être l'entraîneur de cette équipe. Je pense que l'état d'esprit est vraiment remarquable et il faut aussi tirer un petit chapeau au Gabon qui a eu pas mal d'occasion et qui ce soir sont tombés sur un très très bon gardien. Le choix de Lionel, c'est une opportunité pour lui de montrer ce qui s'était. On le savait déjà, j'avais déjà fait mon choix en début de stage, donc c'est pour ça qu'il n'avait pas joué contre le mandat parce que je ne voulais pas risquer une blessure pour lui. Ça donnait du temps de jeu à Siadi aussi qui avait été performant avec le Sierra Leone quand je lui avais fait Joel. Donc je trouve que malgré l'absence de Joel, on a une dynamique de gardien de but qui va s'installer. Comme je le dis, c'est valable pour les gardiens et c'est valable pour les autres personnes à sa place de titulaire en équipement, en équipationnale. Je suis très content pour Lionel comme je l'étais pour Siadi. Donc non, au final, c'est le collectif. On retient l'orchestration de Lionel, c'est sûr, mais au global, si une équipe n'avait pas eu une maîtrise théactique et collective comme elle a eu ce soir, ça aurait été plus difficile. Ce qui est bien, ce serait de parler du match parce que la conférence, après, comme je l'ai dit, Joel a été très bon. Ce sont des questions qu'on verra plus tard déjà. On va analyser ce match-là. Une fois qu'on va l'analyser, après, on fera des choix pour les prochaines fois. Moi, je suis très, très content qu'il y ait beaucoup de concurrence. Pour un coach, c'est super. Globalement, il n'y a rien qui ne m'a pas plu. Il n'y a rien qui ne m'a pas plu. Globalement, il n'y a rien qui ne m'a pas plu. Après, il y a des moments du match où on a été un peu plus en difficulté. Mais le fait de mener à l'extérieur fait qu'on n'est pas dans le même rapport tactique. Donc non, moi, quand un entraîneur, quand une équipe gagne 2-0 ce soir et 1-0 mercredi, on peut dire que c'est un stage très réussi. Non, c'est simplement l'investissement des joueurs qui sont avec moi, qui font la différence. On peut d'abord parler des joueurs avant de parler de recettes. Les joueurs aiment le combo, aiment porter ce maillot. Nous, on leur demande simplement d'être les plus simples et les plus disciplinés possibles durant le stage et sur le match. Ils l'ont montré ce soir. Il faut leur tirer un grand coup de match à l'extérieur qui nous repositionne dans cette qualification. Mais rien n'est fini. Il va falloir gagner le prochain match. On l'avait dit, on voulait une finale au mois de septembre. Maintenant, on l'a. Donc, c'est sur ça qu'il faut travailler maintenant. Parce qu'on a gagné, c'est vrai, contre une belle équipe du Gabon. Mais pour l'instant, on n'est pas qualifié. ... ... ... ... ... ... ... ...